La guillotine, machine de conception française, fut utilisée pour l'exécution par décapitation des condamnés à mort. Elle doit son nom au docteur Joseph Ignace Guillotin, un député de l'Assemblée Nationale Constituante, qui proposa en 1789 de remplacer les supplices alors en vigueur par une méthode plus rapide, moins douloureuse et plus égalitaire pour tous les citoyens. Le concepteur de la machine fut le docteur Antoine Louis, secrétaire perpétuel à l'Académie Royale de Chirurgie, qui s'inspira d'anciens modèles de machines à décapitation comme la Manaya italienne ou la Médène écossaise. Le premier fabricant de la machine fut Tobias Schmitt, un facteur allemand de piano et de clavecin installé à Paris. Il réalisa la première guillotine en bois avec une lame oblique et un panier pour recueillir la tête coupée. La première exécution par la guillotine eut lieu le 25 avril 1792, place de grève à Paris. Le condamné était alors un voleur nommé Nicolas Jacques Pelletier. La foule fut déçue par la rapidité et le manque de spectacle de la machine. La guillotine devint rapidement le symbole de la Révolution française, notamment pendant la Terreur, où elle servit à exécuter des milliers de personnes, dont le roi Louis XVI, la reine Marie-Antoinette, ou bien les révolutionnaires Robespierre et Danton. La guillotine fut utilisée en France jusqu'en 1977, date de la dernière exécution capitale. Elle fut remisée définitivement après l'abolition de la peine de mort en 1981. Elle fut également employée dans d'autres pays comme la Suisse, la Grèce, la Belgique ou l'Allemagne. La guillotine est aujourd'hui considérée comme une machine barbare et cruelle, mais elle fut à l'origine conçue comme un progrès humanitaire et démocratique. Elle témoigne de l'histoire et de la culture de la France et a inspiré de nombreuses œuvres artistiques, littéraires ou cinématographiques. Dans cette vidéo, nous évoquerons quelques-unes des exécutions les plus célèbres par décapitation, tout en étudiant l'impact qu'a eu la guillotine sur la Révolution française ou bien dans la culture populaire de nos jours. Retour donc sur une époque où la peine de mort était un spectacle public organisé par des états ou des dirigeants qui disposaient d'un large éventail d'instruments destinés à ôter des vies. Avant l'invention de la guillotine, il existait différentes façons de procéder à des exécutions, selon le statut social, le type de crime ou la tradition du pays. Ainsi, la décapitation à l'épée ou à la hache était un privilège réservé aux nobles qui bénéficiaient d'une mort rapide et honorable. Cette méthode était utilisée en France, en Angleterre, en Allemagne ou en Suède. La pendaison, quant à elle, était la peine commune pour les rôturiers qui étaient suspendus par une corde jusqu'à ce que mort s'en suive. Cette méthode était utilisée dans la plupart des pays européens, mais aussi en Chine, en Inde ou en Iran. Le bûcher, quant à lui, était la peine réservée aux hérétiques, aux sorcières, aux incendiaires ou aux homosexuels qui étaient brûlés vifs sur un tas de bois. Cette méthode était utilisée en France, en Espagne, en Angleterre ou en Italie. Également, la roue était une peine infligée aux criminels de droit commun qui étaient attachés à une roue et battus à coups de barre de fer jusqu'à ce que les eaux se brisent. Cette méthode a souvent été utilisée en France, en Allemagne, en Autriche ou en Suisse. Et enfin, l'écartèlement qui était une peine appliquée aux régicides, aux traîtres ou aux rebelles qui étaient attachés à quatre chevaux et déchirés en quatre parties. Cette méthode fut souvent utilisée en France, en Angleterre, en Écosse ou en Russie. Ces méthodes de décapitation étaient souvent accompagnées de tortures, de mutilations ou d'expositions publiques des corps et des têtes afin de dissuader les potentiels criminels et de venger la société. Elles étaient aussi très variables selon le lieu, le temps, le bourreau ou bien le condamné. Elles témoignent de la cruauté et de l'inégalité de la justice avant la Révolution française. Le docteur Guillotin est un personnage historique qui a joué un rôle important dans la Révolution française et dans l'histoire de la peine de mort. A la fois médecin et homme politique français, il naît le 28 mai 1738 à Sainte et meurt le 26 mars 1814 à Paris. Il fut élu député du tiers état aux états généraux de 1789 et participa activement au débat sur la réforme du code pénal et du mode d'exécution capitale. Il proposa, dans un but humanitaire et égalitaire, de remplacer les supplices alors en vigueur, comme on l'a vu la roue, le bûcher ou l'écartèlement, par une machine à décapitation rapide, moins douloureuse et identique pour tous les citoyens. Il n'est pas l'inventeur de la machine qui porte son nom, mais il en fit adopter le principe par l'Assemblée nationale en 1791. La machine fut conçue par le docteur Antoine Louis et réalisée par le facteur de clavecin Tobias Schmitt. Le docteur Guillotin ne fut jamais favorable à la peine de mort et il souhaitait que la Guillotine soit un moyen de transition vers son abolition. Il fut lui-même victime de la terreur et fut emprisonné pendant plusieurs mois. Il mourut en 1814, des suites d'une infection. Le docteur Guillotin fut aussi un savant et un chercheur qui s'intéressa à des sujets variés, comme le vinaigre, la rage, le magnétisme animal ou la vaccination. Il fut membre de l'Académie royale de chirurgie et de la Société royale de médecine. Thomas Schmitt était un facteur allemand de piano et de clavecin installé à Paris. Il était né en 1747 à Königsberg en Prusse et avait appris son métier à Berlin. Il s'était installé à Paris en 1779 où il avait ouvert son atelier rue du Roule. Tobias Schmitt était un artisan habile et inventif qui fabriquait des instruments de musique de qualité, mais aussi des automates, des horloges ou des machines à calculer. Il avait notamment réalisé une harpe éolienne, un clavecin à pédalier ou encore une machine à additionner et à soustraire. Tobias Schmitt fut choisi en 1792 pour réaliser le prototype de la guillotine en suivant les indications du docteur Antoine Louis qui avait conçu la machine en s'inspirant d'anciens modèles de machines à décapitation comme la Manaya italienne ou la Médène écossaise. Il fabriqua la première guillotine en bois avec une lame oblique et un panier pour recueillir la tête coupée. Il effectua les premiers essais sur des moutons et des cadavres à l'hospice de Bicêtre. Le 17 avril 1792, Tobias Schmitt fut rémunéré 960 livres pour son travail, soit environ 4000 euros actuels. Il fut également chargé de l'entretien du transport de la machine qui l'accompagnait sur les lieux d'exécution. Il assistait parfois le bourreau Charles-Henri Samson en réglant le mécanisme ou en tenant le panier. La guillotine était donc censée représenter l'égalité devant la mort en offrant à tous les condamnés le même supplice sans distinction de rang, de sexe ou de crime. Elle était aussi censée représenter l'humanité en assurant une mort immédiate et sans souffrance à la différence des autres méthodes de décapitation comme la hache ou l'épée qui pouvaient rater leur cou ou prolonger l'agonie. Elle était enfin censée représenter la simplicité en utilisant un simple mécanisme sans recours à la torture, à la mutilation ou à l'exposition des corps ou des têtes. Cependant, la guillotine fut aussi critiquée et contestée par ceux qui y voyaient une machine barbare et cruelle qui banalisait la mort et qui faisait du sang un spectacle. Certains dénonçaient la contradiction entre le principe de l'égalité et la pratique de la peine de mort qui violait le droit à la vie et la dignité humaine. D'autres remettaient en cause l'efficacité de la guillotine qui ne garantissait pas toujours une mort instantanée et qui pouvait laisser subsister une conscience chez le condamné après la séparation de la tête et du corps. La guillotine est aujourd'hui considérée comme une machine obsolète et révoltante mais elle fut à l'origine conçue comme un progrès humanitaire et démocratique. Elle témoigne de l'histoire et de la culture de la France et a inspiré de nombreuses oeuvres artistiques, littéraires ou cinématographiques. La terreur est une période de violence extrême qui a marqué la révolution française entre 1793 et 1794. Elle a été mise en place par un gouvernement révolutionnaire dirigé par le comité de salut public et le comité de sûreté générale dont les principaux membres étaient les Montagnards, un groupe de députés radicaux mené par Robespierre. Le but de la terreur était de défendre la République contre les ennemis intérieurs et extérieurs qui étaient considérés comme des contre-révolutionnaires. Pour cela, le gouvernement a utilisé des moyens répressifs tels que le tribunal révolutionnaire, la guillotine, les fusillades, les noyades ou bien des massacres. Selon les estimations, entre 35 000 et 40 000 personnes ont été exécutées en public ou tuées en prison et plusieurs dizaines de milliers d'autres ont péri lors des guerres civiles en Vendée ou dans d'autres régions. La terreur a commencé le 5 septembre 1793 lorsque la Convention nationale a décrété que le gouvernement révolutionnaire doit faire régner la terreur pour que la République soit sauvée. Elle a été déclenchée par la situation critique de la France qui était menacée par les armées étrangères coalisées contre elle et par les soulèvements fédéralistes et royalistes à l'intérieur du pays. La Convention, dominée par les montagnards, a alors adopté une série de mesures visant à renforcer son pouvoir, à mobiliser les ressources du pays, à contrôler l'économie, à réformer la société et à imposer une nouvelle morale républicaine. Parmi ces mesures, on peut citer la loi des suspects qui permettait d'arrêter et de juger toute personne soupçonnée d'hostilité à la Révolution. La loi du maximum qui fixait les prix et les salaires, la Constitution de l'an 1 qui instaurait une démocratie directe et sociale ou encore le calendrier républicain qui remplaçait le calendrier grégorien et les fêtes chrétiennes par des noms inspirés de la nature et de la raison. La terreur a pris fin le 28 juillet 1794 avec la chute de Robespierre et de ses partisans qui ont été arrêtés et guillotinés le lendemain. Ce coup d'État, appelé le 9 Termidor, a été mené par une coalition de députés du Marais, des anciens d'antonistes, des hébertistes et des Jacobins modérés qui craignaient que Robespierre ne veuille instaurer une dictature personnelle. Après la mort de Robespierre, la Convention a entamé une période de réaction appelée la Termidor qui a vu le démantèlement du gouvernement révolutionnaire, la libération des prisonniers, la réhabilitation des victimes de la terreur et le retour progressif à un régime plus modéré et plus libéral. Le 11 décembre 1792, le procès de Louis XVI commence devant la Convention nationale, l'Assemblée élue au suffrage universel masculin. Il est accusé de trahison envers la nation d'avoir comploté avec les ennemis étrangers et d'avoir provoqué la guerre et la famille. Le 15 janvier 1793, après un débat de plusieurs jours, la Convention vote la culpabilité de Louis XVI à l'unanimité. L'endemain, elle vote la peine de mort à une courte majorité de 387 voix contre 334. Le sursis est rejeté par 380 voix contre 310. Le 21 janvier 1793, à 10h du matin, Louis XVI est conduit à la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde, où l'attend la guillotine. Il monte sur l'échafaud, prononce quelques mots à la foule, je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute, je pardonne aux auteurs de ma mort, je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Puis, il est exécuté, sa tête est montrée au public par le bourreau Charles-Henri Sanson. Le 14 août 1793, Marie-Antoinette est transférée de la Tour du Temple à la Conciergerie, une prison plus sinistre et plus surveillée. Elle est séparée de ses enfants qui sont confiés à des révolutionnaires. Ton fils, le dauphin Louis-Charles, est contraint de témoigner contre elle et de l'accuser d'inceste. Le 14 octobre 1793, le procès de Marie-Antoinette commence devant le tribunal révolutionnaire présidé par le juge Fouquier-Tinville. Elle est accusée des mêmes chefs que son mari ainsi que d'avoir dilapidé les finances publiques, d'avoir fomenté des complots contre-révolutionnaires et d'avoir apusé sexuellement de son fils. Le 16 octobre 1793, après deux jours d'audience, Marie-Antoinette est reconnue coupable à l'unanimité et condamnée à mort sans appel. Elle est conduite à la place de la révolution où elle monte sur la guillotine avec courage et dignité. Elle est exécutée à 12h15. Sa tête est également montrée au public par le bourreau. La question de savoir si on reste conscient après une décapitation est un sujet qui a fasciné et horrifié de nombreuses personnes à travers l'histoire. Il n'existe pas de réponse définitive à cette question car il est impossible de recueillir le témoignage direct des personnes décapitées. Cependant, il existe des indices et des hypothèses basées sur des observations, des expériences et des connaissances scientifiques. Tout d'abord, il faut distinguer la conscience de la vie. La vie est un état biologique qui implique le fonctionnement de divers organes et systèmes. La conscience est un état psychologique qui implique la perception, la pensée, la mémoire et l'émotion. Il est possible d'être vivant sans être conscient comme dans le cas du coma ou de l'anesthésie générale. Il est également possible d'être conscient sans être vivant comme dans le cas des expériences de mort imminente ou des hallucinations. La décapitation entraîne la séparation brutale de la tête et du corps. Cela provoque une perte massive de sang, une chute de la pression artérielle, une interruption de l'oxygénation du cerveau et une destruction des centres nerveux situés dans la moelle épinière. Ces facteurs sont susceptibles de causer la mort et la perte de conscience en quelques secondes. Cependant, il se peut qu'il y ait un bref délai entre la décapitation et la cessation de l'activité cérébrale pendant lequel la personne décapitée pourrait encore ressentir quelque chose. Il existe des témoignages historiques qui rapportent que les têtes coupées auraient manifesté des signes de conscience, tels que des mouvements des yeux, des lèvres ou des expressions faciales. Par exemple, on dit que la reine Anne Boleyn aurait essayé de parler après sa décapitation en 1536 ou que la révolutionnaire Charlotte Corday aurait rougi après avoir été giflée par le bourreau en 1793. Toutefois, ces témoignages sont sujets à caution car ils peuvent être le fruit de l'imagination, de l'exagération ou de la propagande. Il est également possible que ces signes soient des réflexes involontaires sans rapport avec la conscience. Des études scientifiques ont tenté de mesurer l'activité cérébrale après la décapitation chez des animaux de laboratoire comme des rats ou des cochons. Ces études ont montré que l'activité cérébrale ne s'arrête pas immédiatement après la décapitation mais qu'elle continue progressivement. Selon certaines estimations, le cerveau resterait actif pendant 4 à 15 secondes après la décapitation ce qui pourrait signifier que l'animal est encore conscient pendant ce laps de temps. Cependant, il est difficile d'extrapoler ces résultats aux humains car le cerveau humain est plus complexe et plus sensible au manque d'oxygène que celui des animaux. En conclusion, il n'existe pas de preuves formelles que les personnes décapitées restent conscients après la décapitation mais il n'existe pas non plus de preuves formelles du contraire. Il est possible que la décapitation provoque une perte de conscience instantanée ou qu'elle laisse une fenêtre de quelques secondes pendant laquelle la personne décapitée pourrait encore avoir des sensations, des pensées ou bien des émotions. Il est également possible que la réponse varie selon les individus, selon la méthode de décapitation ou encore d'autres facteurs. Il s'agit donc d'un mystère qui restera probablement sans réponse définitive. Certains condamnés à mort ont prononcé des derniers discours sur l'échafaud, soit pour affirmer leur innocence, soit pour exprimer leur conviction, soit pour demander pardon. Voici quelques exemples de ces discours. Celui par exemple de Marie-Antoinette, la reine déchue, a été exécutée le 16 octobre 1793. Elle n'a pas prononcé de discours mais elle a marché avec dignité vers l'échafaud. Elle a accidentellement marché sur le pied du bourreau et lui a dit « Pardonnez-moi, monsieur, je ne l'ai pas fait exprès ». Également, au Lame de Rouge, la féministe et écrivaine a été exécutée le 3 novembre 1793. Elle a rédigé une déclaration avant de monter sur l'échafaud dans laquelle elle a dénoncé la tyrannie et revendiqué ses droits. Elle a dit ainsi « Enfants de la patrie, vous vengeriez ma mort. Je ne suis pas coupable, je n'ai jamais trahi la République, je l'ai fondée, je demande une épreuve de mes écrits et je vais mourir. » Que la liberté triomphe. Également, Mme Roland, la femme politique et salonnière, a été exécutée le 8 novembre 1793. Elle a été l'une des figures du parti Gironda opposée au Montagnard. Elle a écrit ses mémoires en prison et a affronté la mort avec courage. Elle aussi a prononcé une célèbre phrase aux libertés que de crimes on commet en tournant. Les exécutions par la guillotine n'étaient pas toujours sans incident. Il arrivait parfois que la machine se grippe, que le couperet ne tombe pas correctement, que la tête ne soit pas tranchée nettement ou que le condamné se débatte. Voici quelques exemples d'incidents qui ont eu lieu lors des exécutions de la guillotine. En effet, un incident est survenu durant l'exécution du roi Louis XVI le 21 janvier 1793. Le couperet de la guillotine n'a pas coupé sa tête d'un seul coup et il a fallu le faire tomber une seconde fois pour achever le supplice. Le beau Charles-Henri Sanson a affirmé plus tard que la lame de la guillotine était usée et qu'il avait demandé à la faire réparer mais que sa requête avait été ignorée. Il a également dit que le roi avait été courageux et résigné et qu'il lui avait demandé pardon avant de mourir. Le 17 juin 1793 le général Custine accusé de trahison fut guillotiné à Paris mais le couperet ne coupa pas sa tête d'un seul coup et il fallut le faire tomber une seconde fois pour achever le supplice. La foule indignée cria au scandale et accusa le bourreau d'avoir voulu épargner le général. Également le 28 juillet 1794 Robespierre le chef des Montagnards fut guillotiné avec ses partisans après le coup d'état du 9 Terminor. Mais Robespierre avait déjà été blessé à la mâchoire par un coup de pistolet la veille lors de son arrestation. Quand le bourreau lui retira le bandage qui lui maintenait la mâchoire celle-ci se détacha et le sang jaillit. Robespierre poussa un cri atroce qui fit frémir la foule. Le chimiste Lavoisier accusé d'avoir participé à la fraude fiscale de la ferme générale fut guillotiné à Paris mais avant de mourir il aurait demandé au bourreau de lui laisser le temps de terminer une expérience. Il aurait alors cligné des yeux plusieurs fois après la décapitation pour vérifier combien de temps il est resté conscient. Certains disent qu'il aurait cligné des yeux pendant 15 secondes d'autres pendant 30 secondes. On a souvent évoqué la fascination du peuple pour la guillotine et les exécutions publiques mais cette fascination peut s'expliquer pour plusieurs autres raisons. D'abord la guillotine était une nouveauté technique qui suscitait la curiosité et l'admiration. Comme dit précédemment elle avait été inventée en 1789 afin de rendre la peine de mort plus humaine et plus rationnelle. Elle était présentée comme une machine efficace qui tranchait la tête en un éclair sans faire souffrir le condamné. Elle était aussi considérée comme une machine égalitaire qui ne faisait pas de distinction entre les rangs et les conditions. Elle était enfin une machine républicaine qui incarnait les principes de la révolution et qui frappait les ennemis du peuple. Enfin la guillotine était un spectacle politique qui visait à impressionner et à éduquer les masses. Elle était le lieu où s'exerçait la souveraineté populaire qui se substituait à la souveraineté royale. Elle était le moyen de faire régner la terreur qui était considérée comme nécessaire pour sauver la république des complots et des trahisons. Elle était aussi le moyen de faire triompher la vertu qui était le fondement de la morale républicaine. Les exécutions publiques étaient donc des moments forts de la vie politique où le peuple participait à l'oeuvre révolutionnaire et où il exprimait ses sentiments et ses opinions. Enfin la guillotine était un spectacle dramatique qui provoquait des émotions et des passions. Elle était le théâtre où se jouait le destin des condamnés qui pouvaient être des héros, des martyrs, des victimes ou bien des monstres. Elle était le miroir où se reflétait la société qui pouvait être divisée, solidaire, indifférente ou bien complice. Elle était enfin l'objet d'une fascination morbide qui attirait et répugnait à la fois. Les exécutions publiques étaient donc des moments intenses de la vie sociale où le peuple assistait à un drame humain et où il éprouvait des sensations et des sentiments divers. La guillotine a été utilisée pour la dernière fois en France le 10 septembre 1977 pour exécuter Amida Jandoubi, un Tunisien reconnu coupable de torture et de meurtre. Il s'agit de la dernière exécution capitale en Europe occidentale. L'abolition de la peine de mort en France a été votée le 18 septembre 1981 sous la pulsion du ministre de la Justice Robert Badenter qui était un avocat et un militant abolitionniste. La loi du 9 octobre 1981 met fin à deux siècles de débats et de controverses sur la question. La France rejoint ainsi les pays qui ont renoncé à la peine de capital considérée comme une violation des droits de l'homme. L'abolition de la peine de mort en France a été renforcée par son inscription dans la Constitution en 2007 à l'initiative du président Nicolas Sarkozy. L'article 66 alinéa 1 dispose que nul ne peut être condamné à la mort. La France s'engage également à promouvoir l'abolition universelle de la peine de mort en soutenant les initiatives internationales en ce sens. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Dans ce cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à la partager. Si vous voulez soutenir mon travail en effectuant un don, vous avez à votre disposition la plateforme Tipeee ou bien le bouton merci situé sur l'ensemble des vidéos. En attendant, on se retrouve très prochainement pour un nouveau documentaire sur Herodoc la chaîne Histoire ou bien à tout de suite si vous souhaitez visionner une autre vidéo de la chaîne. Merci.